PMNCH, dans un communiqué produit le 26 avril 2022, appelle à la protection des femmes, enfants et adolescents vulnérables, ainsi que les agents de santé qui les assistent dans le Sahel. Les femmes, les enfants et les adolescents, ainsi que les professionnels de la santé et des organisations humanitaires qui leur offrent des soins et de l'aide, sont confrontés à des défis croissants et à des risques mettant leur vie en danger, en ces temps d'escalade des conflits et de crises humanitaires dans le monde entier, selon une tribune publiée dans le British Medical Journal, BMJ, cette semaine en marge de la semaine mondiale de la vaccination, 24 à 30 avril 2022. Mobilisation contre les conflits partenariats pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant, PMNCH, la plus grande alliance mondiale pour la santé et le bien-être des femmes, des enfants et des adolescents, dans son communiqué d'avril 2022, souligne qu'au-delà des récentes hostilités dévastatrices en Ukraine qui ont capté toute l'attention du monde, il y a de nombreux autres conflits de longue date et en pleine expansion qui méritent également l'attention et une mobilisation politique. À l'échelle mondiale Surkina Faso, le Mali et le Niger font l'objet d'attaques violentes de la part d'insurgés extrémistes et de groupes armés non identifiés, ce qui occasionne des conséquences humanitaires inquiétantes. Réponse multisectorielle Le communiqué mentionne que les conflits armés et les attaques perpétrées contre les civils ont provoqué le déplacement de près de 3 millions de personnes, dont près d'un million depuis janvier 2019. Les dirigeants du monde entier invités à prendre l'engagement de s'investir davantage dans les mesures de sécurité et de protection des professionnels de la santé et des organisations humanitaires dans leurs tribunes, Trézon Hélène Clark, présidente du conseil d'administration du PMENCH et ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande, et Kersti Kalljulaïd, défenseur mondial du secrétaire général de l'ONU pour le programme Chaque Femme, Chaque Enfant, ancienne présidente de l'Estonie. Appel à une réponse multisectorielle pour garantir la continuité des services pour les femmes, les enfants et les adolescents dans les zones en proie à des conflits et dans des situations humanitaires. Lire aussi guerre en Ukraine, les femmes et les filles en situation de handicap fortement impactée, l'appel de la PMENCH Les responsables de PMENCH exhortent également les dirigeants du monde entier à prendre l'engagement de s'investir davantage dans les mesures de sécurité et de protection des professionnels de la santé et des organisations humanitaires qui risquent leur vie en cherchant à offrir des services, un soutien et des soins aux femmes, aux enfants et aux adolescents vulnérables dans des conditions extrêmement difficiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !